Le rappeur fait actuellement l'objet d'une mise en examen pour cyberharcèlement envers l'agente d'influenceurs. C'est un rappel à l'ordre que Magali Berda applaudit. Le rappeur Booba, qui fait l'objet d'une mise en examen pour cyberharcèlement envers Magali Berda, a été averti par un juge d'instruction pour avoir enfreint les termes de son contrôle judiciaire. Depuis sa mise en examen le 2 octobre, Booba est soumis à une interdiction formelle de rencontrer ou de contacter de quelque manière que ce soit Magali Berda. Également connu sous le nom d'Eliafa, l'artiste a été convoqué au tribunal de Paris car il aurait indubitablement enfreint ses restrictions en s'adressant directement à Magali Berda. Ce samedi 3 février 2024, Magali Berda a réagi à ce rappel à l'ordre sur le plateau de BFMTV, bien qu'elle aurait aimé que la justice soit plus ferme à l'encontre du rappeur. Je l'accueille bien parce que la justice avance, après, je l'accueille un peu légèrement par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la mise en place de son contrôle judiciaire en octobre. Il avait déjà dérogé à ce contrôle judiciaire et il avait déjà été rappelé à l'ordre le 5 octobre donc ça c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Un coup dans la figure Magali Berda précise le caractère très dangereux des tweets de Booba, qui a lancé son agence d'influenceurs, un tweet engendre des millions de vues mais il en a fait plusieurs dizaines et même une chanson. On se dit, c'est quand l'arrêt ? se questionne-t-elle, étant donné que l'affaire date depuis presque deux ans. David Olivier Kaminski, l'avocat de Magali Berda, confirme que les tweets de Booba ont une portée énorme, ce cyberharcèlement c'est un chef de meute, une piraterie, et qui sans connaître Magali Berda se sont déchaînés sur elle, chaque sortie sur un réseau social c'est un coup dans la figure, estime-t-il, faisant référence aux insultes, menaces de mort, injures à caractère antisémite postées à l'encontre de sa cliente. En termes de nombre de messages reçus, Magali Berda a été la femme la plus cyberharcelée de France, conclut-il. Des propos très forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada